Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui du Défi 86. J'ai appelé ça investir en soi. Investir en soi, c'est quoi ça dans le fond, investir en soi? Mon nom est Chantal Brouche, néo-sexopédia, une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, spécialiste des sens, du plaisir, particulièrement dans la reconnexion à soi par le plaisir des sens. Là, je vais être distrait un petit peu, donne à mamie, donne à mamie. Oui, non, merci beaucoup. J'ai de la visite aujourd'hui, j'ai mes petits-enfants avec moi. Puis là, ils sont en train de jouer dans un chediédo pour s'amuser à se mouiller, puis c'est bien fun. Donc, investir en soi, moi ça a commencé, ça fait à peu près 15 ans. Puis même, je dirais à l'époque, j'avais pas vraiment conscience de ce que je m'en avais, je m'en allais faire là, parce que je le faisais principalement pour les autres. J'avais pas vraiment conscience que c'est moi qui en avais besoin à cette époque-là. Je travaillais déjà en sexualité, je travaillais déjà à accompagner des gens, parce que ça fait quand même 27 ans que je fais ça. et j'avais fait beaucoup de recherches, beaucoup de travail, beaucoup d'accompagnement avec des gens, avec des couples, mais j'avais pas de cheminement en croissance personnelle comme telle, en tout cas pas avec des formations. Et ça a commencé d'une drôle de façon. Et j'ai investi dans une formation par curiosité pour aller voir qu'est-ce que c'était. J'avais fait venir les livres, j'avais commencé à lire ça. J'avais trouvé ça tellement génial. En même temps, ça faisait... Moi, je vais en savoir plus, là, parce que ça fait bien du sens, cette affaire-là, mais comment tu mets ça en application, tu sais, dans ta vie courante et tout ça. Fait que j'ai commencé par y aller pour ma clientèle, en fait, pour aider. Et quand j'ai commencé la croissance personnelle, j'ai tout arrêté. J'ai pris un break et je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. C'est là que j'ai réalisé que c'est moi qui en avais le plus de besoin et que si moi, je n'allais pas bien, je ne pouvais pas vraiment être aidante. Je ne pouvais pas vraiment accompagner, aider, guider les gens dans ça. Parce que c'est sûr qu'à l'époque, ce n'était pas nécessairement comme aujourd'hui non plus. Je guidais beaucoup plus en savoir-faire, en savoir-être sexuel. Donc, c'était plus technique, mécanique. Parce qu'aujourd'hui, on y va beaucoup plus avec les déclencheurs. Qu'est-ce qui provoque? Qu'est-ce qui fait que je vis ça? Mon état d'être? On va en profondeur, tu sais. Fait que c'est autre chose, justement, à cause de ça. Mais je dirais qu'investir en soi, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que vous allez investir dans une maison, vous allez investir dans une voiture. Ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Mais quand même, tu mets de l'argent dans une voiture, tu mets de l'argent dans un bateau, dans plein de choses. Ça peut être enlevé du jour au lendemain, ça. Tu peux le perdre. Tu peux le perdre du jour au lendemain. Mais si tu investis en toi, ce que tu acquiers comme connaissance, ce que tu acquiers comme savoir et comme bien-être, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Aujourd'hui, quand même, que je perdrais tout, je me reconstruirais. Les avoirs, le bien matériel, c'est de l'énergie qui circule. Mais que je meurs, je ne l'emmènerai pas avec moi. Tandis que tout ce que je vais avoir fait comme paix, comme bien-être intérieur, ça, ça va rester parce que ça fait partie de mon être et ça fait partie de mon âme. Et quand on quitte ce corps terrestre, l'âme, ce n'est pas pour rien. Et moi, je pense sincèrement que l'investissement dans la croissance personnelle, je pense que c'est le plus bel investissement qu'on peut faire. Moi, en tout cas, c'est ce que je considère. C'est le plus bel investissement que j'ai fait. Et avant hier, je suis allée faire une autre formation. Ces dernières années, je pense que j'ai investi pas loin de 100 000. Pas loin de 100 000 $ en croissance personnelle, oui, à faire toutes sortes de formations. Et j'en mange. J'en mange. J'adore ça. Tellement, parce que c'est hyper nourrissant. On se sent tellement bien, tellement nourri, tellement apesé. Ça n'a pas de prix, ça. Et un enseignant, selon moi, doit être un éternel étudiant. Et c'est mon intention, d'ailleurs. Donc, je vais continuer encore à apprendre, à étudier, à voir d'autres philosophies, à voir d'autres approches, à voir ce qui fait résonance pour moi. Et de quelle façon est-ce que je peux amener ça à aider à répondre à mes élèves, à ma clientèle? Parce que c'est pas tout qui convient. Une chose ne convient pas à tout le monde. Fait que d'avoir de la diversité, d'avoir de la variété, je trouve ça intéressant. Parce qu'on n'est pas tous prêts pour la même chose. Puis, ça, je trouve ça le fun. Puis, je trouve que ça fait vraiment une ouverture d'esprit qui est vraiment intéressante. Où on se sent de mieux en mieux, de moins en moins jugé. On se juge de moins en moins. L'acceptation est beaucoup plus présente. Ce qui fait que c'est de la sérénité beaucoup plus qui est présente à ce moment-là. Et le fait de faire des formations comme ça, je vous dirais que ce que je trouve le plus fantastique là-dedans, je vous le disais hier, les personnes qui sont intéressées à travailler sur soi, c'est toutes des personnes qui sont intéressées à aller voir ce qui se cache là. Puis, quand tu fais des formations comme ça, c'est comme un peu un laboratoire. C'est le temps de parler de ce que tu vis, de ce que tu ressens avec des gens qui vivent à peu près la même chose. Et ça en fait un endroit sécurisant et où on apprend justement à dialoguer, où on apprend à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et à être capable de l'exprimer puis le verbaliser. Puis, c'est ça que la plus grande souffrance en fait de l'être humain. C'est un, de ne pas être capable de le sortir, de ne pas être capable de verbaliser. Premièrement, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, d'être capable de l'exprimer, de le verbaliser d'une façon responsable et d'être entendu. On souffre, il y a quelque chose à l'intérieur qui veut crier, qui veut sortir, mais qu'on n'arrive pas parce qu'on l'a refoulé depuis très longtemps. Et quand on le dit, très souvent, on n'arrive pas à être entendu. Et de faire ce genre de formation-là, c'est ce que ça nous permet de faire. Ça nous permet d'aller toucher c'est quoi la souffrance qui est là, comment l'exprimer, comment la sortir, mettre des mots sur ça et d'être entendu par quelqu'un d'autre en relation. Ça, c'est vraiment nourrissant. J'ai fait des très belles rencontres. Ça devient des amis. Ça élargit mon réseau de connaissances et mon réseau d'amis, mon réseau de partenaires avec qui des gens que je deviens vraiment très, très attachée. Ça crée des liens. Ça crée des liens, des liens d'appartenance. Et on sort de là, grandit. Oui, grandit. C'est le but également du programme « Vive le septième ciel ». J'ai créé ce programme-là, justement, pour offrir la possibilité de pouvoir, quand on n'a pas de pouvoir sur soi ou peu de pouvoir sur soi dans des situations, comment est-ce que je peux faire pour me sortir de là. Et pas juste en formation en ligne, tu sais, c'est pas juste à regarder des vidéos puis être tout seul avec ça. Mais c'est vraiment d'être accompagné et de vous offrir une brochette de professionnels variés qui vont être là pour vous en cas de besoin. Fait que dans le fond, c'est comme une thérapie complète où il y a de l'accompagnement sur plusieurs mois. Dépendamment le forfait que vous choisissez, ça peut être même à vie. Vous allez être accompagné dans votre cheminement à vie et avoir accès à des professionnels à vie comme ça quand vous en avez besoin. Moi, le club, ça fait 15 ans que je suis là-dedans, ça fait 15 ans que je progresse, ça fait 15 ans que j'avance. J'ai mis énormément d'argent dans de la thérapie un par un. J'ai mis beaucoup d'argent dans des formations qui sont aussi des thérapies mais où on était des groupes de 40, de 35, des fois un peu plus que 40. Fait que ça fait que c'est beaucoup moins individualiste, beaucoup moins personnalisé. Mais ça reste que c'est très, très, très nourrissant. C'est une valeur de plusieurs milliers de dollars. Puis moi, je vous offre ça en fait vraiment pour une bouchée de pain parce que juste une heure de thérapie avec un professionnel, je ne sais pas si vous savez ce que ça vaut, mais ça peut varier entre 80 et à peu près 200 dollars, je dirais. Entre 80 et 200 dollars de l'heure. Fait que dépendamment du professionnel avec lequel vous allez faire affaire et la formation, elle vous en offre sept présentement. Vous avez sept intervenants avec des spécialités différentes plus moi qui vous suis constamment, qui est le guide en fait dans toute cette aventure-là. Fait que vivre le septième ciel, c'est une opportunité. C'est vraiment une opportunité, une chance qui vous est offerte afin de commencer ou continuer votre cheminement personnel et d'avoir la possibilité de vous mener là où vous voulez aller. Parce qu'il n'y a pas de fin en fait. Il n'y a pas de fin à ça. À la croissance, il n'y a pas de fin. Et qu'importe ce que vous voulez faire, si vous voulez devenir un professionnel intervenant, si vous voulez, je vais avoir une option qui s'en vient, je vais vous préparer ça cette semaine, vous allez avoir ça, ça va être disponible bientôt, où il va avoir la possibilité aussi de vous inscrire avec la possibilité de faire aussi la Retraite Fénix de Robert Savoie, qui est une retraite sur le pardon, qui est un des intervenants dans la formation également. Il y a plusieurs surprises qui s'en viennent. Il y a plusieurs. C'est des cadeaux inestimables. C'est des cadeaux inestimables. Un investissement sur soi qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix. Je ne pourrais jamais, jamais vous charger le prix que ça vaut. Il faut mettre un prix symbolique. En fait, c'est pas mal ça. Un prix parce qu'il faut investir en soi. Et un prix parce qu'il faut payer aussi les interventions à quelque part des gens qui sont là. Mais, je n'aurais jamais eu une chance comme ça. Jamais eu une chance comme ça. De pouvoir faire du cheminement et où vous auriez la possibilité que ça ne s'arrête pas, que vous avez toujours accès à des professionnels et à une thérapie continue. Puis ça, c'est sous base volontaire. C'est sûr, tu n'étais jamais obligé d'en rien. Mais c'est percutant comme formation. Parce que déjà, la prise de conscience est solide en partant. Ça vient nous brasser dans bien des choses, bien des croyances. Ça nous fait la possibilité de venir nous observer dans bien des horizons. En fait, moi, ce que j'ai voulu faire avec ça, avec ce programme-là, c'est d'offrir la possibilité d'aller mieux, de vous sentir bien, de toucher le septième ciel. Et pour ce faire, j'ai amalgamé, en fait. J'ai fait un résumé assez punché de mes 15 ans de cheminement en croissance personnelle. Ce que j'ai fait comme thérapie, ce que j'ai fait comme formation et comme approche. Je vous ai résumé tout ça. Et je vous ai mis des intervenants que vous avez besoin pour avancer, pour évoluer, pour ne pas rester bloqué là. Ça fait que c'est ça. C'est quelque chose que je suis vraiment très fière. Puis, vous allez en entendre parler, c'est sûr, dans les prochains jours. Parce qu'on va commencer vraiment la promotion des inscriptions du septième ciel. Et c'est ça. Fait que sur ce, j'ai mis le lien en dessous. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez communiquer avec moi, si vous voulez passer un appel, si vous voulez jaser, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me texter. Vous pouvez passer un appel téléphonique aussi. Parce que, vous savez, le lien en dessous, il faut prendre rendez-vous, par contre, pour s'assurer que je vais être présente, que je vais être disponible. Fait que sur ce, moi, j'ai dit, je vous aime, comme dirait plusieurs. Namasté. Mais moi, je souhaite que la paix s'instaure et que vous viviez cette harmonie à l'intérieur. Que vous retrouviez cette flamme de vie. Cette pulsion de vie, plutôt que cette pulsion de mort qui nous tire vers le fond. C'est ça que je souhaite faire. En tout cas, contribuer. Sur ce, moi, je vous vois demain pour une prochaine vidéo. Bye, bye!